Dans notre fichier HTML, on se rend compte qu'une fois qu'on a lié notre page HTML avec les styles, on se rend compte qu'on a demandé à notre programme d'aller charger des modules complémentaires de JavaScript et le premier qu'on a créé, c'était «Ball ». Donc, allons voir c'est quoi. Ici, il y a un nouveau mot qui s'appelle «Class » qui nous permet de créer notre propre objet. Par exemple, dans notre jeu de «Pong », on a une balle. On va aussi avoir un autre objet qui va s'appeler une raquette un peu plus tard. Par exemple, si on faisait le jeu «Flappy Bird », on aurait un objet peut-être qui s'appelait « Bird » ou « Oiseau », puis on aurait des obstacles aussi. Si on faisait un autre type d'application, par exemple pour vendre des automobiles, un des objets qu'on voudrait créer, c'est peut-être « Automobile ». Donc, on aurait « Class Auto » et dans l'auto, on aurait certains attributs, des éléments qui sont importants pour décrire c'est quoi une auto. On aura des éléments, par exemple, pour notre oiseau dans « Flappy Bird » et présentement, quand on parle de notre objet balle, on a un certain nombre d'attributs qui définissent notre balle. Donc, chaque fois qu'on crée un nouvel objet, on doit absolument mettre le mot « Classe » ici. Notre objet, d'habitude, on va le commencer par une lettre majuscule et puis on va encadrer le tout dans les accolades. Et il y a une méthode qu'on doit toujours, toujours avoir et cette méthode-là s'appelle « Constructor ». Il faut l'écrire exactement comme c'était indiqué à la ligne 6 ici. Et on va passer un certain nombre de paramètres à cette méthode-là pour définir les attributs de notre balle. Donc, allons voir quels sont ces attributs-là. Donc, les attributs de notre balle, bon, notre balle, en fait, on dit que c'est une balle, mais dans le fond, c'est un cercle rempli. Donc, notre cercle va avoir un centre avec une coordonnée XY et le mot qui est utilisé en JavaScript pour indiquer que la variable qui suit est un attribut d'une balle bien particulière, c'est le mot « This ». Donc, ici, on est en train de définir l'attribut X qui correspond à la position en pixels sur l'écran du centre du cercle qui représente notre balle. Même chose ici, « This.Y » définit la valeur de Y, la position Y du centre de notre balle. « This.R », c'est le rayon du cercle. Et on sait que nos balles doivent se déplacer. Donc, on définit aussi la quantité de pixels qui vont changer à chaque fois qu'on fait un rafraîchissement de notre animation. Donc, c'est la quantité de pixels de déplacement dans la direction X. Je vais noter que quand c'est positif, on s'en va vers la droite. Quand c'est négatif, on s'en va vers la gauche. Et on a le même principe pour « D.Y ». Ici aussi, j'ai rajouté une couleur. On peut avoir différentes couleurs à la balle. Donc, c'est le sixième paramètre ici qui est fourni. Et bon, étant donné que j'ai programmé ce logiciel-là pour des collisions idéales, j'ai aussi ajouté une masse de 1. Mais ne vous préoccupez pas de ça. Donc, ce qui est vraiment important de savoir ici, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un nouvel objet, que ce soit une balle, une auto, une personne, un chien, peu importe, on veut modéliser ça. On utilise le mot « clé classe ». On met une majuscule pour décrire le nom de notre objet. Et ça nous prend une fonction qui s'appelle « constructor » qui va recevoir les informations au moment de sa création, quand on va vouloir créer une balle. Et puis, ensuite, on va sauvegarder toutes ces informations-là qui sont propres à chacune des balles individuelles dans les variables qui sont précédées par « this point ». Bon, maintenant, une fois qu'on a défini la balle, on va vouloir, par exemple, la dessiner. OK. Donc, quand on veut dessiner une balle, dans le fond, on veut dessiner un cercle à l'écran. J'ai déjà parlé de ça. Dans le fond, ça nous prend, dans le contexte, la variable C ici, c'est notre contexte de dessin. Je vous rappelle que dans notre programme initial Pong, dès le départ, on avait défini ici la variable C qui était notre contexte de dessin deux dimensions. Donc, c'est la variable C ici, c'est une variable globale qui est disponible partout, partout dans notre programme. C'est pour ça ici qu'on peut aller la récupérer à l'intérieur de notre méthode dessinée et on peut commencer à tracer un nouveau trait de crayon. Je ferai une autre petite vidéo qui va parler du fonctionnement de la méthode ARC ici qui nous permet de tracer un cercle. Mais rapidement, je vous rappelle qu'on doit fournir comme les deux premiers paramètres ici, qui sont le centre du cercle. Le troisième paramètre, c'est le rayon. Et ensuite, ici, on a le début et la fin de l'arc de cercle. Cercle, pardon. Et puis, le dernier paramètre nous indique dans quel sens des aiguilles d'une montre est-ce qu'on dessine l'arc. Donc, je ferai une petite vidéo juste pour ça éventuellement. On peut préciser la couleur ici qu'on veut dessiner. Donc, on voit qu'on va chercher le centre de la balle qui nous intéresse présentement, son rayon, ainsi que sa couleur. Et quand on a fini, on remplit le cercle avec la couleur. Pour déplacer la balle, on invoque la méthode déplacer. Et ce qu'on fait, on prend la position actuelle de la balle. Par exemple, c'était à la position 100. Et par exemple, si on se déplaçait de 5 pixels à chaque fois, bien, on aurait 100 plus 5. Et notre nouvelle position serait 105. Et le coup d'après, on serait à 105 plus 5, 110. Et on augmenterait à coup de 5, comme ça, jusqu'à temps qu'on frappe une balle ou un mur. C'est la même chose pour le déplacement en y-rec. Ici, quand on frappe un mur, tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on change la direction de nos déplacements. Donc, si on se déplaçait vers la droite, forcément, éventuellement, on va frapper le mur de droite et on va rebondir, c'est-à-dire qu'on va changer la direction. Et on va aller de l'autre côté, donc on change le signe, que ce soit en X ou en Y. Bon, les deux dernières méthodes, ici, énergie cinétique et quantité de mouvement, j'ai ajouté pour être en mesure de calculer le rebondissement idéal quand il y a des collisions entre des balles. Donc, vous verrez ça éventuellement quand vous ferez de la physique. J'ai mis la formule ici de l'énergie cinétique, qui est la masse fois la vitesse au carré divisé par deux. Et la quantité de mouvement, c'est un vecteur qui se trouve être le produit de la masse et de la vitesse. Donc, étant donné que c'est un vecteur, c'est pour ça ici que j'ai un array de deux éléments, un qui représente la quantité de mouvement en X et l'autre qui représente la quantité de mouvement en Y. Mais ce n'est pas grave, on ne vous posera jamais des questions dans les examens par rapport à ces deux méthodes-là. C'est des choses qui sont un peu trop avancées. Donc, voilà l'information que je vais vous donner pour la classe balle. Et on va voir qu'on va faire une classe semblable qu'on va appeler raquette. qui va aussi avoir un constructeur. On va aussi devoir dessiner notre raquette et on va aussi devoir déplacer la raquette. Il y aura peut-être d'autres méthodes qu'on aura besoin. On verra en temps et lieu.